Bienvenue à mon canal. En 2017 à 08,05, EN, COURS mis à jour à 1001 termine fin du direct à 09,59 lors des dernières élections régionales, en 2015, les indépendantistes avaient obtenu 47,8% des suffrages. Les formations opposées à la rupture ou ne s'étant pas publiquement exprimées sur le sujet avaient recueilli plus de voix. La coalition Jean-Pelsi, formée par le Parti démocrate européen catalan, l'Esquerra Republicana de Catalogna ERC et la candidature d'Unité Populaire CUP avaient obtenu la majorité des sièges au Parlement, 72 sur 135 et formé un gouvernement. Car si les indépendantistes n'ont pas obtenu la majorité des voix, la loi électorale favorise les régions rurales où ils sont dominants. A 09,56, les dernières enquêtes d'opinion prédisent une majorité fragile aux partis indépendantistes qui, cette fois, se présentent divisés, à gauche, l'air, dirigé par l'ancien vice-président catalan Oriol Jancra emprisonné près de Madrid, obtiendrait selon les projections entre 29 et 35 sièges. Également dans le bloc indépendantiste, la liste ensemble pour la Catalogne de l'ancien président Karl Puigdemont est crédité de 22 à 30 élus et la candidature d'Unité Populaire CUP d'extrême-gauche de 6 à 9 sièges contre 10. En 2015, côté unioniste, Ciudadanos est crédité de 27 à 36 sièges, suivi des socialistes, 19 à 24 et du Parti Populaire PP, droite du chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy, qui obtiendrait 5 à 8 élus. A 09.51 la presse espagnole titrait jeudi sur le million d'indécis, près d'un cinquième du collège électoral, dont le choix pouvait faire basculer le scrutin d'un côté ou de l'autre. El Paisla Van Guardia BC à 09.24 en juin dernier, Karl Puigdemont annonce un référendum d'autodétermination pour le 1er octobre. Le 7 septembre, la Cour constitutionnelle suspend une loi du Parlement régional organisant la consultation. Enrique Calvoreux taire le 1er octobre, jour du référendum, les forces de l'ordre interviennent pour saisir les urnes dans au moins une centaine de bureaux de vote. Des images de violences policières font le tour du monde. Le gouvernement séparatiste affirme, lui, que le « oui » l'a emporté à 90%, avec une participation de 43% selon des résultats invérifiables. Louis Genève Peul dit octobre, devant le Parlement régional, il estime, que le peuple a décidé que la Catalogne doit devenir un État indépendant sous forme de république. Mais il propose au Parlement de suspendre l'indépendance, pour permettre un dialogue. Le lendemain, Mariano Raroy laisse à Karl Puigdemont huit jours pour clarifier la situation, lire aussi Catalogne à Barcelone. Les partisans de l'indépendance ont vécu un moment historique. Le 27 octobre, le Parlement de Catalogne vote la déclaration d'indépendance unilatérale. Le jour même, Madrid suspend de facto l'autonomie régionale, destitue l'exécutif séparatiste, dissous son Parlement et convoque des élections pour le 21 décembre. A 09.06, Reuters, Schalberg et LS, bureaux de vote viennent d'ouvrir leurs portes. Signe de l'engouement des Catalans pour ce scrutin décisif, des files d'attente se sont déjà constituées, pour aller voter. La participation est attendue à un niveau record, autour de 80%. A 09.00 place à présent à la Leçon d'Histoire. En mars 2006, le Parlement espagnol adopte un nouveau statut renforçant l'autonomie de la Catalogne. En juin 2010, la Cour constitutionnelle annule une partie du statut, estimant que la référence à la Catalogne comme « nation » n'a aucune valeur juridique. Lire aussi comment est né le nationalisme catalan. Léon septembre 2012, jour de la fête de la Catalogne, plus d'un million de personnes manifestent à Barcelone, pour un nouvel État. Deux ans plus tard, la Catalogne se prononce à 80% pour l'indépendance lors d'une consultation symbolique, déclarée anticonstitutionnelle, avec une participation de 35%. Le 27 septembre 2015, les partis indépendantistes obtiennent la majorité des sièges au Parlement régional, lequel adopte le 9 novembre une résolution sur un processus devant aboutir à « un État catalan indépendant » prenant la forme d'une république. Au plus tard en 2017, la Cour constitutionnelle annule cette résolution. Le 10 janvier 2016, le séparatiste Karl Puigdemont devient président de la région, à 0,847. Un peu de géographie maintenant ? La Catalogne, puissante région d'Espagne grande comme la Belgique, est l'une des plus stratégiques pour la quatrième économie de la zone euro. Ce territoire ayant une langue et une culture propre représente 6,3% de la superficie de l'Espagne, 16% de sa population et un cinquième de son PIB. Terre des peintres Salvador Dali et Joan Miró ou de l'architecte Anthony Gaudí, souvent avant-gardiste, elle attire 22,5% du tourisme en Espagne. Seulement, la déclaration unilatérale d'indépendance, votée le 27 octobre au Parlement de Catalogne, a effrayé plus de 3 000 sociétés qui, par peur de l'insécurité juridique, ont transféré leurs sièges sociaux hors de la région. Le tourisme a également chuté, avec des réservations hôtelières en baisse de 10% à Barcelone pour le premier trimestre 2018. 2018, l'Irocy Catalogne et les entrepreneurs prennent le large en Catimini à 0,840. Aujourd'hui à Barcelone il fera beau, annonce la chaîne météo. Beau temps peu nuageux, vent faible, cette nuit ciel clair, vent faible, il fait actuellement 7 degrés en Catalogne et le mercure devrait atteindre les 13 degrés cet après-ce midi. En bref, des conditions de vote idéales, à 0,826, les séparatistes, y compris l'influente Association Indépendantiste Assemblée Nationale Catalane ANC, ont fait courir le bruit de risque de manipulation des résultats par le gouvernement espagnol, l'OMC estime désormais que, le décompte sera propre. L'association a tout de même prévu de déployer dans les bureaux de vote 4000 volontaires qui collecteront les résultats de chaque bureau et les enverront dans un centre à Barcelone où ils seront additionnés, pour parvenir à un résultat parallèle. Un responsable de l'ERC assure que, tous les bureaux seront surveillés de près. À 0822, AP Photosanti Palace Chose au total, 5,5 millions de Catalans sont appelés aux urnes dans 2680 bureaux de vote. Ces derniers ouvriront à 9h, et les Catalans pourront voter jusqu'à 20h. Dès la fermeture des bureaux, les bulletins papier glissés dans des enveloppes seront décomptés manuellement. Les résultats seront ensuite communiqués à une société privée, Indra, chargée par le gouvernement de les collecter, les compiler et les annoncer. Indra annoncera les résultats au fur et à mesure de leur arrivée. Vers 22h, environ 80% des votes devraient avoir été comptés. Le décompte officiel des bulletins ne commencera que le 24 décembre, et durera au maximum 3 jours. Contrairement à ce qui s'est fait dans les élections précédentes en Espagne, il est ni grec qu'aura pas de sondage sorti dans ce urne. À 0820 à 08-04 Bonjour le Figaro vous propose de suivre ici les élections régionales qui se déroulent aujourd'hui en Catalogne. Les électeurs sont appelés à désigner les 135 députés qui y siégeront dans le Parlement régional. Ces élections ont été convoquées le 27 octobre dernier par le gouvernement central de Mariano Rajoy après la déclaration d'indépendance unilatérale des élus indépendantistes.